On va effectivement faire une intervention qui est un peu plus théorique. Alors, de prime abord, l'idée de la programmation, c'est quelque chose qui semblerait peu dynamique. Et on va essayer de le rendre dynamique en l'associant avec la notion de management et de mettre du sens. Donc là, je crois que j'ai devant moi plusieurs types d'entraîneurs. Des entraîneurs qui sont en animateur, en initiateur, en P1. D'autres entraîneurs qui sont déjà en salarié ou en activité sur du niveau professionnel ou semi-professionnel. Donc j'ai envie de dire que chacun pourrait y trouver ce qu'il a envie d'y trouver. Voilà. L'objectif principal, c'est d'établir une cohérence entre construire et concevoir une programmation pour une équipe. Tant sur la saison que sur un événement ponctuel. Mais de l'associer et d'y mettre surtout beaucoup de sens. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entraîneurs, et j'en ai fait partie au début de ma carrière, qui avaient ce questionnement-là, qui disaient, mais qu'est-ce que je dois faire à l'entraînement ? J'ai deux entraînements par semaine. Qu'est-ce que je dois faire à l'entraînement ? Combien de temps je fais des lay-ups ? Combien de temps je fais du jeu ? Combien de temps je fais du jeu réduit ? Et ainsi de suite. J'attendais une réponse, on va dire, très pragmatique. Et j'ai mis du temps à comprendre que cette réponse-là, on ne pouvait pas trop me la donner, parce qu'elle était complètement décontextualisée de ce que je vivais tous les jours. C'est-à-dire que si on prend le cas de quelqu'un qui s'entraîne, par exemple, j'ai discuté tout à l'heure avec toi, l'AN2 à Juvisy, vous entraînez quoi ? 3, 4, 5 fois par semaine ? 3 fois par semaine. Un club de probé va s'entraîner 8 fois, j'en sais rien. Un club de U15 élite va s'entraîner 5 fois par semaine, j'ai une bêtise. Et chaque niveau et chaque contexte d'entraînement va déterminer une forme de programmation qui va être liée à ce contexte-là, mais aussi au contexte de l'entraîneur. J'ai envie de dire qu'avant d'aller piocher et de faire un copier-coller d'une philosophie d'entraîneur de chez quelqu'un, par exemple de dire, j'adore Messina, je vais faire comme Messina, c'est d'abord se trouver soi-même, c'est-à-dire se connaître soi-même et dire qui je suis, quel type de relation je veux installer entre moi, entraîneur, les contenus, moi, entraîneur, les joueurs ou les joueuses, mes objectifs, le contexte dans lequel j'évolue, et de dire la programmation finalement ce ne sera qu'une conséquence. Ce sera une conséquence de tout ça. Donc de dire, en moins de 15, il faut faire 50% de fondamentaux individuels autour du tir, il faut faire 30%, oui, 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 ça peut être des grandes lignes. Mais finalement ce n'est que quelque chose, autant avoir un document Excel, où on bouge des choses, on met les tirs en course là, et ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc je vais vous montrer, je vais essayer de partir de certaines choses. Le support de ma réflexion, alors certains diront, ben ouais, mais nous on n'est pas coach d'une équipe de France ou d'un pôle France Basket. Mais encore une fois, c'est un témoignage. C'est-à-dire que je fais par rapport à ce contexte-là, mais j'ai été entraîneur de club pendant de nombreuses années, et ce contexte-là finalement, je ne faisais pas la même chose il y a 15 ans que maintenant, mais quelque part, je faisais quasi la même chose. J'ai simplement développé, j'ai essayé de l'améliorer. Donc en fait, tout ce que je vais vous dire, je vais surtout parler de l'équipe de France de jeunes, parce que ça me permet d'avoir une programmation plus courte et plus concise pour cette intervention-là. C'est reproductible pour une majorité de choses dans un club avec 2, 3, 4 entraînements semaine, de moins de 13 à senior, et il n'y a aucune problématique autour de ça. Donc là, c'est le support. J'ai envie de dire que programmer, c'est la responsabilité de l'entraîneur. Jouer, c'est la responsabilité de la joueuse. Alors je suis dans le basket féminin, donc je parlerai beaucoup de joueuses. Et performer, c'est une conséquence. C'est-à-dire que votre programmation, qu'elle soit annuelle ou contextuelle, va permettre de limiter un certain nombre d'incertitudes. Et à partir de là, vous allez inscrire les joueuses dans un cadre qui leur permettra d'être performants à court, moyen ou très long terme en fonction de l'âge qu'elles ont et de ce que vous avez comme objectif dans votre structure. La deuxième chose, c'est qu'il faut prendre en compte les attentes générationnelles. Parce que manager et programmer ne peut pas être totalement séparé de la génération que l'on a. Moi, je suis un jeune quarantenaire, on va dire. Je suis dans une génération où on écoutait les maîtres. C'est-à-dire que le professeur parle, l'élève écoute, est discipliné et réalise les choses sans forcément s'interroger sur ses envies ou sur les choses. Maintenant, vous comprenez bien que les nouvelles générations, ces générations qu'on appelle les générations Z ou milléniales, elles ont complètement changé. Pas en mal. Pas en mal, elles ont évolué. Et il faut en prendre compte à mon avis. La deuxième chose, c'est prendre compte des composants de la performance, ce que j'appelle moi la loi de Pareto. Alors on y reviendra. C'est quoi la loi de Pareto ? C'est un concept économique en fait, mais qu'on peut remettre au niveau du sport. Alors, ça veut dire grosso modo, quand on est complètement incohérent, c'est qu'on passe 80% de notre temps et de notre énergie à essayer de réguler les 20% de ce qui est essentiel. Vous imaginez bien que c'est complètement stupide. C'est-à-dire qu'on dit, on va travailler 80% d'un truc qui sert à mesure de 20%. L'idée étant de coller ce qui est prioritaire, doit être travaillé prioritairement. Ce qui est secondaire, doit être travaillé secondairement. En termes de temps de travail, en termes d'attention, en termes d'énergie et compagnie. On va y revenir après. Associer des méthodes pédagogiques. Parce qu'on est sur de la pédagogie aussi, une programmation, elle doit prendre en compte les différentes choses dans la pédagogie. Vous avez vu tout à l'heure Pierre et Richard faire un travail technique. Au taux de travail technique, vous avez déjà vu des choses différentes. Vous avez vu un travail analytique avec Richard et un travail global avec Pierre. Donc c'est déjà deux types de pédagogie différentes. Vous avez aussi des pédagogies qu'on appelle, on y reviendra après, je l'introduis, c'est du travail en bloc. C'est-à-dire qu'on répète inlassablement un geste, pour ancrer un geste. Il y a le travail en système complexe, où là, on fait des choses où il y a beaucoup d'incertitudes. Et il est prouvé que le travail en système complexe permet de développer beaucoup plus de choses. Mais à partir du moment où c'est ancré. Donc en fait, il y a plein de choses comme ça qu'on peut relier, qu'il faut prendre en compte. Établir une ligne directrice forte et des repères d'évaluation. On est tous coachs, et on est tous en train de se dire, et c'est très français, c'est très français, on est toujours en train de regarder ce qui ne va pas, plutôt que de s'intéresser à ce qui fonctionne et ce qui va. C'est très européen, j'ai envie de dire. On est dans le conservatisme, on est dans l'utopie. L'utopie, qu'un joueur doit être un joueur, on va dire, complet. Il doit savoir tirer, il doit savoir driver, il doit être ambidexte, il doit défendre, il doit scorer à trois points, il doit mettre des lay-ups, il doit se matcher, il doit être... On veut un joueur complet. Et autour de ça, on a tendance, dans la programmation, à s'éparpiller partout. On s'éparpille parce qu'on veut piocher partout, et surtout, on a une vertu sociale qui est intéressante. Mais on veut que le joueur n'ait pas de points faibles. Mais à force de s'intéresser aux points faibles, on en vient à oublier les points forts. Et finalement, le joueur, au bout du cursus de formation, il sait à peu près tout faire, mais il sait rien faire très bien. Ce qui est totalement l'inverse, par exemple, aux Etats-Unis, où eux, ils partent du principe que tu sais faire ça, tu sais faire ça, ton registre de base, c'est ça, ça, ça. Tu ne sais pas faire ça, tu ne sais pas faire. De toute façon, tu ne le feras jamais puisque tu ne sais pas le faire à la base. Donc, tu ne le feras jamais. Alors, moi, je trouve que c'est un peu exagéré d'un côté et que je pense qu'il y a un compromis intelligent à avoir. C'est d'évaluer peut-être des priorités fortes, collectives ou individuelles, dans la programmation, d'en tenir compte et après, d'essayer de dire, on va développer deux, trois gros points forts qui sont naturels chez toi et le point faible, rédhibitoire pour ton évolution à très haut niveau, on va quand même s'y intéresser. Par contre, un meneur de jeu, le faire poster, lui apprendre le jeu posté, est-ce que c'est hyper intéressant ? Oui, de temps en temps pour l'ouverture motrice, mais à part ça, est-ce que c'est si intéressant que ça ? Voilà. Et organiser un fonctionnement dans lequel les joueuses et le staff seront acteurs majeurs à la construction. Ça, c'est essentiel pour moi. C'est l'appropriation. Et vous allez le voir, on va le relier avec les attentes générationnelles. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? C'est un petit peu théorique, mais c'est pour poser le cadre des choses. Pour moi, la première chose, c'est les attentes générationnelles. On est dans la génération Z actuellement. Les personnes qui sont nées entre 99-2000 jusqu'en 2010. Donc on est dans cette génération-là, pour la plupart des jeunes joueuses et des jeunes joueurs qui ont entre 12 et 22 ans, grosso modo. Donc c'est une majorité de joueurs que vous avez entre les mains. Cette génération-là, je l'ai résumé, elles ont besoin d'une communication. Elles ont besoin de collaboration. Elles ont besoin de connexion et de créativité. C'est-à-dire que c'est une génération, garçon-fille, qui a besoin d'être responsabilisé totalement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de sens dans leur pratique, ils se déresponsabilisent et se désengagent de tout. Si on leur donne un contenu descendant en disant, tu ne sais pas faire, je suis l'entraîneur, je vais te dire ce qu'il faut faire, ça ne fonctionnera globalement pas. Ou très peu. Le retour sera. Donc il faut essayer de trouver, par rapport à ces besoins de communication, de collaboration, un système de management, un système d'organisation qui en font des acteurs majeurs de leur entraînement. Deuxième chose, on est dans un management participatif maintenant et non plus autoritaire. On participe. C'est le projet de construction globale. C'est ce que, par exemple, au handball, Claude Onesta a fait avec son équipe de France, ses projets partagés. Ça vient des joueurs, ça vient des joueuses. Moi, ça fait à peu près 6-7 ans sur les équipes de France ou sur le pôle France que je fonctionne de cette manière-là. Voilà. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure ou des anecdotes. Et vraiment, l'effet est très puissant en termes d'évolution à la fois psychologique et personnelle de la joueuse et en termes d'évolution basket. Il y a un besoin d'équilibre entre la discipline et la créativité parce que si vous écoutez ça, j'imagine que les entraîneurs que vous êtes disent « Ouais, en fait, c'est l'anarchie, quoi. Chacun fait ce qu'il veut. » Non, non. Il y a besoin d'un équilibre. Il y a l'équilibre nécessaire entre la discipline que le jeu demande parce qu'il y a besoin de discipline à minima et le besoin de donner des espaces de créativité, des moments de créativité aux joueurs pour que ce soit non pas un compromis mou mais quelque chose d'équilibré. Et il faut mettre du sens. Voilà, du sens dans toutes les actions. Voilà, rapidement, les composants de la performance. Bon, je ne vous apprends rien, je vais passer vite là-dessus. Il y a des habiletés physiques, des habiletés mentales, des habiletés techniques, des habiletés tactiques et des habiletés interrelationnelles. Comment vivre ensemble. Voilà. Donc ça, c'est les grandes composantes de la performance. Et ce que je disais tout à l'heure, nous, on veut que chaque joueur et chaque joueuse soit au plus haut niveau dans chaque domaine. C'est de l'utopie. C'est de l'utopie complète. Il faut simplement faire en sorte, comme un bouton de volume, que le niveau... On peut avoir des qualités... Par exemple, une joueuse qui a des qualités physiques extraordinaires mais qui a des qualités techniques relativement moyennes. L'idée est de dire ne passe pas en dessous du niveau minimum. Mais par contre, on va essayer de développer deux, trois choses. Mais on sait très bien que ça va être d'abord ça, puis ensuite ça que tu vas devoir maîtriser. Mais on ne sera jamais au même niveau. Mais ça a des composants de la performance. Donc si on prend en compte ça, et cette troisième chose qu'il faut engager et comprendre, c'est qu'est-ce que c'est que le cœur de la performance autour des habiletés qu'on a montrées avant. on a fait une étude sur dix ans de compétition internationale. Fille, garçon, jeune, senior, de moins de 16 à senior, championnat du monde, championnat d'Europe, Euroleague, Eurocoupe, parce que c'est de là que vient la performance. Et en fait, on s'est aperçu que voilà, pour avoir, alors quand je dis sur un podium, c'est de terminer, d'être performant en fait, c'est l'idée de performance. si à la fin d'un match ou d'un championnat, votre équipe a maîtrisé 75% de ses rebonds défensifs, c'est-à-dire qu'elle a récupéré 75% des tirs manqués de l'adversaire, qu'en retour, elle a récupéré 40% de ses tirs manqués, c'est-à-dire on rate 10 tirs et on a récupéré 4 rebonds off. Si on encaisse 12 points maximum, ça peut être un peu le chiffre peut être différent, là c'est sur le niveau international, un peu plus élevé sur un niveau, sur le jeu rapide, c'est-à-dire si on force l'équipe adverse à attaquer sur le demi-terrain. Si en U16, on perd 18 ballons max, en U18, 16 max, en U20, 14 et en senior, 12 balles perdues maximum par match, et si on arrive à tirer 16 lancers francs minimum à 70% de réussite par match, on a 90% de chance de performer. maintenant je vais vous poser une question. Le rebond F, combien de temps vous y passez ? Box out, focus sur l'intention de rebonder, le travail d'équilibre défensif, garder son incontraint pour ne pas rentrer dans les rotations et ne pas déséquilibrer le rebond défensif, combien de temps vous y consacrez par entraînement ou par semaine ? Combien de temps vous consacrez à la transition attaque-défense ? C'est-à-dire, j'attaque, on tire, et derrière, qui va au rebond off, comment on organise le rebond off, et comment on organise le repli défensif ? Combien de temps ? Quel type de situation vous mettez en place pour que la transition attaque-défense soit vue le plus souvent possible ? Combien de temps on développe vraiment l'idée de relationner le passe entre les joueurs sur le terrain, les relations extérieures-intérieures, intérieures-extérieures, faire briller la partenaire, être capable d'être dans un équilibre prise de risque dans la passe et ne pas rendre inutilement et gratuitement le ballon à l'adversaire ? Est-ce qu'on est tout le temps ? Ça, c'est plutôt ce qu'on fait en France de manière générale. Ça, on le voit souvent parce qu'à travers le jeu rapide à traverser le terrain ou des choses comme ça, le 1 contre 1, on le voit. Mais est-ce qu'on est tout le temps cohérent avec un projet collectif offensif qui met en valeur des situations qui permettent d'avoir 16 lancers francs par match et combien de temps on passe à travailler les lancers francs ? Donc, vous regarderez, je pense, quand je pose la question aux joueuses qui arrivent au centre fédéral et après 4 matchs, on prend 30 rebonds sur la tronche après un match, je leur dis mais le box-out, ça te dit quelque chose ? Boxer une joueuse en rebond, c'est une notion que tu as vue, que tu as déjà vue ? Non. Donc, jamais. la conséquence d'improgrammation, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'il faut travailler le rebond défensif pendant une heure et demie par semaine, mais c'est de dire que c'est tout ce que ça implique derrière, en termes de cohérence, en termes de cohérence de fonctionnement. C'est-à-dire que si on parle, si on dit le rebond défensif, c'est le critère de performance numéro un. Il y a un travail technique sur le box-out. Il y a derrière une conséquence sur... Il y a des équipes, par exemple, je vois beaucoup, ça me désole un petit peu en tant que formateur, mais qui vont faire des... qui vont utiliser des rotations d'aide, d'aide de l'aide et qui passent leur temps à l'entraînement à dire si tu es débordé, il y a l'aide qui arrive, aide de l'aide, rotation, plam, 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 plam. Sauf que quand tu fais une rotation, deux rotations, tu as une petite qui se retrouve à défendre sur une grande, une grande qui se retrouve à défendre sur une petite, qu'il y a un tir extérieur qui part et que la petite, voilà, rebond off, remette dessus. A quelle part de l'entraînement on est là en disant tu dois tenir ton duel d'une façon technique, physique ou tactique, mais ton duel, tu en es responsable et déclencher une aide, c'est la dernière chose que l'on veut. On parlera d'aide positionnelle mais pas d'aide active. On va dire tu as tes copines, moi j'ai une formule comme ça que j'essaye de donner aux filles, c'est de dire le défenseur du porteur de balle assure, les défenseurs des non-porteurs rassurent. C'est-à-dire que tu dois assurer ton duel, tu es responsable de ce duel. Voilà, moi je demande toujours de toucher, cadrer, après, tu as une vertu physique très forte, tu peux mettre une pression physique sur la joueuse, tu as une vertu physique moins forte où tu as déterminé que la joueuse en face avait des manques, c'est une pression tactique. Allez, je t'emmène sur ta main droite, je t'emmène sur ta main gauche, je dissuade le tir, je reste proche, je recule en fonction du profit de la joueuse. C'est une pression tactique. Mais tu es responsable de ton duel parce que si on est responsable du 1 contre 1, il n'y a pas de rotation et donc on ne déstructure pas le rebond, donc on peut être sur un box-out classique et qui n'est pas mis à mal par des rotations où on ne maîtrise plus une seule joueuse. Ça veut dire qu'il faut travailler sur les placements défensifs. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler sur la cohérence des placements, faire en sorte qu'on ne laisse pas les gens et les joueuses en face faire ce qu'ils ont envie de faire, nous passer devant, nous passer derrière, ne pas contester, courir après les joueuses, encore une fois, pour toujours tenir ce box-out. Et ça veut dire qu'il y a un projet collectif autour des défenses sur écran, porteur mon porteur, qui doit être en cohérence avec la volonté première finalement de donner un tir difficile à l'adversaire et d'assurer ce rebond d'eff. Donc vous voyez, on part du rebond et après tout est décliné en termes de cohérence. Donc ton projet collectif offensif, si par exemple on dit le rebond d'eff c'est une vraie priorité dans mon équipe parce que c'est un critère de performance qui est au-dessus de tout et qu'on commence à dire dans le projet collectif les filles, on fait des rotations de partout, d'accord ? On laisse passer et rotation. On est incohérent avec le projet de base. Derrière, rebond offensif, repli, ça implique quoi ? Pédagogiquement dans votre programmation, ça veut dire qu'il faut travailler la transition attaque-défense. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en général en France ? On est les rois en Espagne, j'ai la chance dans mon métier de voyager beaucoup pour observer des autres modalités d'entraînement. Aux Etats-Unis, en Espagne, en Italie, dans les pays de l'Est, ils laissent courir. Ils laissent courir, ils laissent les situations se faire. Ils font des feedbacks vocaux directs, en direct, mais ils n'arrêtent pas le jeu. Ils ne sont que sur des phases de transition. C'est-à-dire qu'ils disent « Allez, 3 minutes de manche, c'est parti, il y a les assistants qui sont avec un ballon sur le côté, la balle, elle sort, hop, il y a la balle qui re-rentre derrière et ça ne fait que transiter, 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 transiter. » Donc si nous, pédagogiquement, on met en place des procédés où on dit « Bon, on ne joue que le demi-terrain, qu'à chaque fois qu'il y a un tir qui part, on ne laisse pas jouer la situation de rebond parce qu'on a dit « Stop ! » Non, non, tu as mal lu la situation d'écran. » On est à nouveau incohérent parce qu'on ne laisse pas les transitions se faire et les gens se déplacer. Et après, on est les premiers à critiquer nos joueurs et nos joueuses en disant « Putain, mais il faut replier les filles. Pourquoi on prend des paniers sur le jeu rapide ? On ne donne que du 1 contre 0. » Bon, s'il y avait une fille avec un peu de la gouaille, j'aimerais bien qu'elle me dise à moi ou à n'importe qui, « Mais coach, quand est-ce qu'on le travaille, ça ? » Tu nous dis « Faut pas, faut pas, faut pas. » Mais jamais on le travaille. Jamais on transite. Jamais on fait ça. Donc, ça n'a pas tombé du ciel. Donc, voilà. Déjà, pédagogiquement, ça implique ça. Après, tactiquement, c'est un peu le niveau du dessus. C'est reconnaître les temps forts off et les rythmes. Après, c'est à travailler les replis organisés, la communication et l'équilibre défensif de mi-terrain pour retrouver l'équilibre défensif de mi-terrain. La balle perdue, ça implique un travail technique sur les passes sous pression, mais ça implique aussi peut-être beaucoup de jeux réduits sur des transmissions de balles, sur des choses sous pression, aménager, et je parlais de la pédagogie avant, avec des pédagogies différentes. Si on fait, si on pense qu'améliorer les balles perdues, c'est juste de faire du 1 contre 0 et de se passer le ballon pendant 3 heures, on va jouer, on parlera autant de ballons. C'est peut-être aménager des situations et comprendre que c'est un travail qui doit s'inscrire dans des choix, des sélections, des situations pour les profs de PS à résolution de problèmes. Voilà. L'agressivité, ça implique des lancers francs, ça implique un travail de 1 contre 1 fort. Et le 1 contre 1, je pense que si je vous pose la question à chacun et à chacune, je pense que tout le monde a son idée sur le 1 contre 1. C'est-à-dire que, voilà, et est-ce que le 1 contre 1, finalement, le travail de manière si forte que ça et si efficace ? Est-ce qu'on a le sens du détail dans le 1 contre 1 ? Le sens du travail. J'ai vu le document que les collègues ont fait de la Lituanie, en Lituanie, pardon, je voyage beaucoup, il y a un vrai travail engagé dans certaines nations sur le 1 contre 1. Mais un vrai travail technique et tactique, quand je dis tactique, c'est dans le face-à-face. Voilà. Comment on positionne ses appuis ? Qu'est-ce qu'on va chercher comme espace ? Comment on se met dans les attitudes et compagnie ? Moi, quand je vois les joueuses, nous, on travaille beaucoup. Encore une fois, je nous critique parce qu'il y a des choses qu'on fait très très bien. Mais l'idée, c'est quand même de s'améliorer encore. On est là avec le ballon et on voit les joueurs et les joueuses qui tripotent la balle pendant 4 dribbles totalement inutiles. L'espace n'est toujours pas gagné. Et voilà. Et après, on leur dit mais on n'est pas assez fort dans le 1 contre 1. Ben oui, mais on donne du grain à moudre en même temps à l'échec. Donc, comment on peut transformer ces situations-là ? Est-ce qu'on travaille réellement ? L'intention de jeu vers le cercle et après, si on ne fait jamais de jeu rapide, c'est quand même une situation intéressante pour récupérer l'agressivité des lancers francs et des organisations offensives qui sont pertinentes autour de ça. Donc, voilà toutes les implications. Et puis, autour de ça, qui chapeautent un peu tout ça d'une manière globale, il y a la préparation physique, l'amélioration du relationnel terrain et les aptitudes mentales. Mais ça, ça vient d'une manière complémentaire. Et à mon avis, le cœur de notre métier, le cœur de notre programmation, par rapport à mon expérience, ça fait maintenant dix ans, non, onze campagnes campagnes internationales que je fais, à la fin de ces campagnes-là, ce qui est vrai en campagne internationale, vous allez me dire oui, mais c'est les équipes de France. Non, non, c'est le même basket qu'on pratique. Simplement, c'est le niveau que vous rencontrez entre vous, c'est le même, finalement, le même rapport de force que je rencontre, moi, en compétition internationale. c'est pareil. Les problématiques sont les mêmes, sauf que c'est avec des gens qui font le 90, 95, qui ont un peu plus d'expérience, tout ça, mais c'est la même chose, on rencontre les mêmes problématiques. Ce que je vous dis là, c'est que sur le basket, en général, c'est ces quatre points-là qui sont les choses les plus importantes à gérer. Donc, on n'a toujours pas parlé de formes de jeu, on n'a pas parlé de travail collectif, on n'a pas travaillé de machin, ce n'est qu'une conséquence logique et cohérente. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir ? Parce que moi, c'est mon petit truc, c'est mon petit dada, donc j'arrive bien, mais je ne sais pas si j'arrive à l'exprimer d'une manière claire. Ouais ? Voilà. Voilà. Donc, je parlais de la loi de Pareto, parce que si ces cinq éléments qu'on a vus, rebond-off, rebond-neuf, balle perdue, agressivité et repli défensif pour qu'on dit que c'est le cœur de la performance, alors il serait pertinent d'y consacrer une majorité de temps à l'entraînement. Ça veut dire que, grosso modo, moi, c'est ce que j'essaye de faire, mais comme je suis français de nature, j'ai toujours, j'ai cette valence où je veux tout faire aussi, c'est un travail sur soi, j'ai des petits rappels sur mon carnet d'entraînement, je me dis, non, travaillez ça, travaillez ça, parce que même après sept ans, c'est pas encore inscrit, et bien 75% du temps d'entraînement, il est consacré au perfectionnement de ses facteurs de la performance, donc sous toutes ses formes, voilà, et au niveau d'apprentissage, je vais vous montrer après comment on fait en équipe de France, sur la programmation non pas que je souhaite, c'est celle que j'ai fait en juin dernier, je vais vous montrer mes documents que j'ai distribués aux joueuses, donc ce sera vraiment du vécu, donc vous allez voir que tout ça, ça se retraduit dans une programmation, voilà. Donc voilà, je vous prends l'exemple de l'année dernière, donc, alors c'est eu 16 et eu 17, parce que c'était la même équipe, donc on a fait une année en eu 16, une année en eu 17, et je reproduis la même trame. Donc la programmation, après, c'est pas terminé, le chemin pour programmer, il est pas terminé, c'est-à-dire qu'on a les facteurs des performances, les facteurs générationnels, comment je veux manager mon équipe, quelles sont mes priorités de performance sur le basket, le basket tout court, donc j'ai déjà une idée qui commence à se dessiner, et je vous montre maintenant comment j'ai construit la stratégie de la construction de l'équipe de France, donc c'est les 2001, c'est la génération Fautou, Rupert, Sherry, Wadou, toutes ces joueuses-là, c'est la troisième année que je les ai cette année, et donc pendant les deux premières années, on a construit comme ça. C'est-à-dire que, bon, ça, regardez pas, j'ai fait un copier-coller d'une diapo, mais par exemple, c'est des phases. En phase 1, au mois de février, c'est la pré-préparation, dynamique et construction du staff. Je manage mon staff, avec qui je veux travailler, quel type de personnalité doivent me compléter ? Moi, j'ai une personnalité, je suis jaune-orange, si vous êtes intéressé par les com-colors, moi, je suis jaune-orange, bon, donc ça veut dire beaucoup sur l'affect, le ressenti, l'empathie, voilà, donc quelqu'un qui n'est pas très rationnel, finalement, même si vous avez l'impression que je le suis, mais je ne le suis pas. Donc, comment, j'avais besoin, moi, de quelqu'un qui soit mon opposé, un psychorigide, quelqu'un qui me dit non, 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 il est 8 heures, il n'est pas, non, non, voilà, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de mon allié, j'avais besoin de quelqu'un qui soit différent. Donc, en fait, j'ai un staff de 7 personnes et donc, c'est la construction de mon staff. Mais ça a des conséquences sur la programmation parce que tu, en fonction des moments, de ce que tu veux amener, tu vas mettre plus ces personnes-là sur ce type de situation, tu sens que, allez, il faut déterminer les choses qui sont très rigoureuses, tu vas mettre le psychorigide sur les choses où il n'y a pas de négociation, tu vas mettre l'empathique sur les choses où on peut négocier, où il y a un champ de machin, bon, voilà, c'est là-dessus. Positionnement des joueuses, c'est-à-dire que je pars de la stratégie de sélection, de la détection, de la projection. On détecte un certain nombre de joueuses, on téléphone à tous les centres de formation de France et de Navarre, on fait le tour de France des joueuses, on fait un grand listing non exhaustif et puis à partir de là, on dit, voilà, comment je peux me projeter avec mes joueuses majeures que je connais déjà, donc j'ai mon cœur d'équipe, puis après, j'ai besoin de complémentarité, il y a des complémentarités que je connais et puis il y a des gens que je ne connais pas, donc c'est l'évaluation. Ensuite, on a un tournoi, un tournoi, un rassemblement, là, cette année, par exemple, il y a deux semaines, j'étais plus flagrant avec l'équipe de France U18, donc ça remplace le tournoi du Poissonnet, on met en place des séances type, c'est-à-dire les séances où on estime que dans cette programmation de séances-là, les joueuses vont pouvoir s'exprimer, optimiser leur potentiel et optimiser leur motivation. On affine le fonctionnement du staff, les vidéos, les rôles, la cohérence, on met en place le projet collectif sur les bases, mais regardez, les bases déjà, on a le jeu rapide, c'est-à-dire la volonté d'être agressif pour avoir 16 lancés francs par match et compagnie, blablabla, on est sur la défense, le repli, banquer ses 12 points, le rebond, les principes et les pick and roll de règles, les règles du pick and roll, c'est-à-dire pour être cohérents collectivement sur nos bases de ce que je vous ai montré juste avant. Donc déjà, on commence par ça, on positionne les joueuses par rapport à la saison en cours, on s'interroge, quel poste, comment tu veux jouer, comment tu vois la préparation, comment tu vois les choses, quel rôle tu voudrais utiliser, à quoi tu prétends, on part de la joueuse, moi je ne pars pas de moi, j'ai mon idée, et je vois si ça match, je ne sais plus à qui je disais tout à l'heure, c'est le Tinder du basket, il faut que ça match, il faut que ça match, c'est-à-dire que si moi j'ai une idée et que l'autre a une idée différente, on va parler, on va voir si on se retrouve, si moi je me déplace ou si c'est elle qui se déplace, si ça ne match pas, ça va être compliqué, si ça match par contre, voilà, et la plupart du temps, 95% du temps, l'idée qu'on se fait des joueuses, c'est à peu près ce qu'elles se font d'elles-mêmes. Voilà, les objectifs et valeurs, parce qu'une programmation, elle doit prendre en compte ça, alors l'objectif c'est quoi ? On vient dans un championnat d'Europe, un championnat du monde, pour faire quoi ? Pour jouoter, vous faites un championnat de France U15, vous faites un championnat d'Inter-Région U15, vous faites un championnat, peu importe, c'est pour quoi ? C'est pour jouoter, il y a toujours des objectifs, qu'ils soient individuels ou collectifs, il y a toujours un objectif. Cet objectif-là, il faut qu'il soit pour tout le monde, pour que chacun puisse se raccorder au projet de programmation derrière. Les valeurs de l'équipe, ainsi de suite. En mai, on est sur le repositionnement et les ajustements des postes de jeu, on voit si ce qu'on a vu là, c'est possible, on affine les rôles, on fait du testing, du renforcement individuel, blablabla, on rappelle les bases, donc encore une fois, et après, on est dans la préparation finale. Ça, c'est l'an dernier. Donc, c'est pour vous résumer tout ce que je vous ai dit là. Sur un bloc 1, on construit les valeurs et les objectifs, on évalue les compétences des joueuses, connaissance de soi et de son rôle, je vous parlais de la connaissance de soi tout à l'heure, de l'entraîneur, mais également de la joueuse, on construit le corps et l'esprit pour la compète, on se renforce individuellement, on va y venir après, vous allez comprendre le lien, et inter-individuellement, donc là, on ne parle pas de collectif, là, je fais très très peu de collectif, on fait du 5 contre 0 pour rassurer les joueuses à leur demande. Mais autrement, je n'en ferais pas. C'est-à-dire que là, pendant deux blocs, nous n'avons pas travaillé de collectif. Il n'y a pas de 5 contre 5 dans le tant que tel. Voilà, on est sur un travail de principe offensif, mais ce n'est pas un travail de forme de jeu ou de forme collective de jeu. Et seulement à partir de là, voilà, c'est connaissance des partenaires et des rôles, construction collective, défensive et offensive. Voilà, et puis après, on arrive sur les blocs finaux, l'affinage, perfectionner les individus, et après, aller au championnat d'Europe ou du monde. Voilà. Donc voilà un exemple de programmation qu'on a fait. Ça, c'était l'année dernière, du 31 mai au 9 juin. C'était un stage. C'était le deuxième stage. Voilà. Et donc, voilà comment ça se passe, une programmation équipe nationale. Ça, c'est la programmation globale. Ce n'est pas le plus important. Ça, c'est des casques qu'on remplit. C'est la dynamique de la journée. Cette dynamique-là, je la fais en partenariat avec les joueuses. Il y a une capitaine et une vice-capitaine qui doivent récolter l'ensemble des informations et qui doivent me dire ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas dans la dynamique de journée. Donc, par exemple, ça a des implications. Par exemple, on a toujours, on essaye, on essaye, ça dépend des fois, mais d'avoir, de tirer, elles veulent avoir trois quarts d'heure minimum sous la douche. C'est con. Mais les filles, elles disent, on ne veut pas être pressées pour rentrer à l'hôtel ou aller manger. On veut 45 minutes minimum sous la douche. Alors, nous, coach masculin, con comme des ballons, 45 minutes, mais putain, nous, en 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes de lavage, 3 minutes de séchage, et c'est parti. En 10 minutes, on est parti, nous. Maintenant, 45 minutes. Mais, il faut en prendre compte parce que tu les frustres inutilement sur un truc. Dans ta programmation de journée, tu pars de ça. Elles m'ont dit, la sieste, on veut faire au minimum une heure et quart de sieste. Une heure et quart de sieste. Donc, on a mis au minimum une heure et quart de sieste, voire plus. On veut, là, c'était une période pré-bac. Elles passaient le bac derrière. C'est-à-dire que derrière ça, elles étaient en préparation, elles devaient avoir le bac. Elles m'ont dit, s'il te plaît, ne nous mets pas des temps collectifs partout parce qu'on voudrait avoir des plages de révision qui soient continues. Nous, on n'est pas en train de faire une heure de révision, on doit refermer le bouquin, aller quelque part, revenir, réouvrir le bouquin et compagnie. Donc, elles m'ont dit, est-ce qu'on peut avoir des temps libres prolongés ? C'est pour ça que le soir, où je faisais avant beaucoup de travail inter-individuel sur des jeux de rôle, des réunions, des forums de communication, à part les soins pour celles qu'on en a besoin, hop, on a libéré toutes les soirées. On a libéré, ici, on a fait des activités de base, c'est la base du temple sur l'autre. On a fait une activité optionnelle pour celles qui ont envie. on a juste fait un travail sur la connaissance de soi et pour là, après, on a laissé libre des grandes périodes pour qu'elles puissent réviser. Les entraînements, ils sont ici, voilà, et on est parti sur trois heures d'entraînement le matin et une heure et demie de travail. Alors ça, c'est l'entraînement collectif, c'est-à-dire que là, on parle de l'équipe et là, pendant une heure et demie, on est sur un travail individualisé. Et je vais vous montrer après comment ça se passe. C'est-à-dire, tous les après-midi, ici, c'est les coachs qui font l'entraînement, ici, c'est les joueuses qui font l'entraînement. Parce qu'elles veulent, on va en voir après, on veut qu'elles s'approprient leur projet, on veut qu'elles soient actrices de leur projet et donc, vous allez voir comment on l'a conçue. Donc voilà, à partir de là, on a travaillé sur ce format-là. Je vous ai dit, notre objectif à travers la programmation, c'est que les joueuses s'approprient soient autonomes et individualisent leur travail par elles-mêmes. Lien avec la première diapo, génération Z, si tu travailles en leur imposant des choses, tu n'arrives à rien. Donc à partir de là, on est dans l'équilibre, on a besoin d'un travail collectif où nous, les coachs, on est responsable pour une grande partie des contenus et par contre, vous voulez vous approprier des choses, pas de problème. On doit être dans un projet partagé et construit ensemble. Le soir, vous aurez un entraînement à la carte où les joueuses choisissent leur contenu. Et nous, en fait, on est comme des pions, on est là, tu veux travailler avec moi ? Allez, viens avec moi. Hop, c'est parti. Tu veux travailler sur quoi ? Je vais vous expliquer après qu'on l'a conçu. Pour faire ça, bien sûr, il faut que notre comportement pédagogique, il soit cohérent aussi. c'est-à-dire que si on leur demande d'être autonome, d'être actrice et de s'approprier les choses dans cette programmation-là, il faut qu'on leur donne des règles d'entraînement qui leur permettent. Alors, je vous fais part de la douche en sortie d'entraînement, blabla, ça c'est... Mais, moment indifférencié, il y a les temps organisés, c'est le travail dirigé que nous, on mène, et avant et après chaque entraînement, on fait un open où c'était du travail en autonomie et nous, on est disponible du kiné au médecin, au gardien de la salle, à l'entraîneur, à l'assistant, préparateur vidéo, nous, on est là et la joueuse, elle nous dit, voilà, pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, j'aimerais que tu me fasses mes rebonds, c'est tout. Tu ne me dis rien, je veux juste que tu me renvoies la balle. Moi, je ne suis pas moi, Arnaud, j'ai besoin de travailler l'aisance avec le ballon sur des protocoles, je voudrais bien que tu me donnes des situations, que tu sois avec moi, me corriger et compagnie. Hop, j'ai un avec toi. Une autre qui va dire à le préparateur physique, moi, j'ai besoin de faire du renfo, j'ai besoin de faire ça, allez, tu viens avec moi et tu me corriges ou tu m'expliques ce que je dois faire. Mais on essaye de les rendre complètement responsables, donc il y a un quart d'heure, une demi-heure avant l'entraînement et un quart d'heure, une demi-heure après l'entraînement. Et donc, elles sont en autonomie complète pour travailler autour de l'entraînement dirigé. Mais bien sûr, si nous, on est là sur le bord et puis quand la joueuse elle arrive, on est indisponible, on n'est plus cohérent. Si la joueuse nous dit tu me renvoies le ballon et surtout tu te tais, tu ne dis rien, j'ai juste besoin d'un passe-ball et qu'on commence à dire ouais mais non, il faut que tu corriges ça, on n'est plus en train de respecter son désir et sa volonté. Donc ça devient compliqué. Se préparer à s'entraîner dans l'autonomie, c'est-à-dire qu'on les fait réfléchir pour qu'elles puissent travailler d'une manière, parce qu'elles sont jeunes, elles ont 16, 17 ans, on les fait réfléchir avant. On leur dit donne-nous trois points forts sur ton registre de jeu et un point non pas faible, un point que tu désires améliorer. Voilà. Et donc, il faut que l'équilibre, alors pour la petite histoire, je vais vous dire pourquoi je ferais 3-1, les recherches sociologiques et psychologiques montrent que les dépressifs, ceux qui sont en dépression, une vraie dépression, génèrent une image positive d'eux-mêmes pour deux images négatives et plus d'eux-mêmes. Grosso modo, ouais, je suis un mec sympa, mais par contre, je suis nul, j'ai une estime de moi, je suis incapable, et machin. Donc là, quand on génère une image positive pour deux et plus négatives, on est en dépression. quelqu'un qui est normal, c'est-à-dire, voilà, on est normaux, on arrive à générer trois images positives de nous-mêmes pour une image négative. Les sportifs de haut niveau, ceux, les Zidanes, ils arrivent à générer 4-5 images positives d'eux-mêmes pour une image négative d'eux-mêmes. Et les rois de l'estime d'eux-mêmes, c'est les, on appelle ça les bouddhistes, non pas les bouddhistes, ceux qui font la méditation, qui arrivent à générer plus de 7 images positives d'eux-mêmes pour une seule image négative d'eux-mêmes. Donc en fait, moi je reprends ce schéma-là et je dis, si tu dois générer de la confiance, générer l'autonomie, générer de la progression, générer des choses, tu as 3 points forts à me donner, un point à améliorer. Voilà. Donc, tu te débrouilles, tu prends le document d'avant, distribué aux filles, bien sûr, celui-là. Voilà, tu as des open, à tous les entraînements, il y a des open, tu organises, tu sais que tu as 20 minutes, une demi-heure là, un quart d'heure là, tu me dis, voilà, quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles et quand est-ce que tu décires les travailler ? Et nous, on est simplement en train de dire, là par contre, tu es en train de te mettre une balle en pied, tu es en train de travailler 90% du temps, un truc que tu ne maîtrises pas. Est-ce que tu as vraiment l'utiliser en match ? Est-ce que tu as vraiment et bien nous, on est juste là pour la cohérence. Voilà. L'enthousiasme et le dynamisme. Donc encore une fois, on essaie de créer des conditions propices à la dynamique d'entraînement. Clapping sur des actions réussies ou panier marqué. Donc là, des fois, c'est très artificiel, là c'est un petit peu le côté américain que je n'aime pas trop mais que je trouve qui apporte beaucoup de choses. Je trouve que c'est de l'hypocrisie pédagogique aux Etats-Unis et j'essaie de transformer cette hypocrisie pédagogique en authenticité nécessaire en France. C'est-à-dire que vraiment, je me dis, on a besoin de s'applaudir, on a besoin de générer un enthousiasme collectif. Il n'y a rien de pire, vous le savez mieux que moi, d'arriver dans une salle où les joueuses, allez les filles, on commence l'entraînement. Ouais. Où les filles, elles marquent des paniers, il n'y a aucune réaction. Non, il y a une forme d'entraînement, de positivisme. Voilà. Bien sûr, il faut qu'il soit sincère et authentique à mon sens. Mais au début, c'est un peu créé de façon artificielle. Mais après, on voit que c'est qu'une culture, c'est qu'une habitude. Parce que ça va, à la fin, elles le font d'elles-mêmes. Des huddles. Les huddles, c'est les regroupements d'équipes. Et nous, la règle d'entraînement, c'est de dire que vous n'avez pas besoin de nous demander pour créer un regroupement d'équipes dans l'action, dans l'entraînement ou dans un match. Vous le faites par vous-même. Et vous n'avez pas à demander l'autorisation. Ça veut dire quoi ? L'idée de ça, c'est de se dire que le coach ne doit pas être un régulateur de dynamisme, il doit être un régulateur de consignes. C'est-à-dire que nous, on doit s'intéresser au contenu et pas à la forme. Et moi, je responsabilise les joueuses en leur disant la dynamique d'entraînement vous appartient. Elle vous appartient. C'est-à-dire que il y a des leaders, il y a des capitaines, des vice-capitaines qui sont là pour regarder, estimer, évaluer le fait qu'elles ne sont pas rigoureuses. On est rigoureux ou on ne l'est pas ? On est attentif ou on ne l'est pas ? On est concentré ou on ne l'est pas ? On est investi ou on ne l'est pas ? À partir du moment où il y a des échecs répétés ou ça leur semble bizarre, elles arrêtent la situation mais sans m'en parler, elles arrêtent, elles font stop, les filles venez. Et nous, même si on était en train de parler, on est en train de faire « Ah bon, d'accord, très bien, on fait trois points en reculons » et à partir de là, elles se regroupent, les leaders prennent la parole, disent « Les filles, on est en train de faire quoi là ? » Et à partir du moment où ce sont les joueuses qui se régulent elles-mêmes, par elles-mêmes, pour elles-mêmes, dans une situation d'entraînement, vous pouvez me croire sur parole, c'est une puissance extraordinaire pour l'appropriation d'un projet et leur façon de le vivre. Et là, toi tu es là et finalement, grosso modo, le message que je veux vous dire, c'est que moins on en fait à l'entraînement, mieux on entraîne en fait. C'est-à-dire, moins on parle, mieux on entraîne. Ça veut dire que les joueuses elles ont tout compris. Donc voilà, des initiatives d'entrée ou de sortie d'entraînement, c'est-à-dire qu'on leur donne des fois des entraînements à la carte, c'est-à-dire votre entrée, c'est vous qui l'a faite. C'est vous qui créez votre truc parce qu'hier, ce n'était pas terrible, donc peut-être qu'on s'est planté, peut-être qu'on n'a pas... Voilà, faites votre entrée d'entraînement, vous avez 20 minutes, elles vous appartiennent. Et hop, vous la concevez pour demain et puis vous vous débrouillez, il faut que ça tourne. Donc tout ça, c'est à inscrire dans une programmation qui n'est pas forcément par case, avec des cases et un calendrier et des jours et des heures, mais qui doit être dans une programmation didactique et pédagogique. Et pour vous, les entraîneurs, moi j'ai mis du temps à le comprendre et maintenant, oui, je ne suis plus tout jeune, tout jeune, je commence depuis quelques années à vraiment saisir l'importance de ces choses-là et de me dire mais j'ai été con en fait auparavant d'être très pragmatique, de mettre... C'est intéressant le pragmatisme, on peut commencer par ça, mais je pense qu'il faut s'en dédouaner assez rapidement. Voilà, la programmation d'entraînement maintenant pure, ça c'est le cas d'un entraînement, vous voyez c'est le 2 juin, c'est le matin, l'après-midi, là c'est off. On fonctionne sur la façon suivante. Les règles d'entraînement que vous faites un stage par exemple, ou un camp, vous savez que le corps humain, en fait, grosso modo, nous on fait trois demi-journées de travail pour une journée de repos. Trois demi-journées de travail, une demi-journée de repos. Trois demi-journées de travail, une demi-journée de repos. Ça permet de limiter la fréquence des blessures. Ça permet aux joueuses de se régénérer à minima et de faire autre chose que du basket, c'est-à-dire rien faire ou faire quelque chose de différent. Donc des fois, on passe en 2-1, c'est-à-dire deux demi-journées d'entraînement, une demi-journée de récup, juste pour que la demi-journée ne soit pas l'après-midi mais le matin, ou pas le matin mais l'après-midi. Voilà, juste pour changer l'ordre des choses. Donc là, c'était une journée où ce n'était pas un entraînement bi-quotidien mais juste un entraînement le matin. Donc voilà, de 10 à 13 heures, elles ont entraînement, 3 heures d'entraînement. Donc elles ont, avant, c'est à 9h45, elles ont 15 minutes d'open. Derrière, on fait une entrée prépa physique et vous avez vu, mise en route à la carte. Donc là, c'était, on avait décidé de leur laisser l'initiative de leur mise en route physique. Donc elles ont des fiches de protocole, elles ont des petits exercices qui sont affichés en gymnase et en fait, c'est elles qui vont piocher dedans et qui disent, on va faire 5 minutes ça, on va faire 10 minutes ça, on va faire 5 minutes ça et puis on va le faire de cette manière-là. Donc après, elles s'organisent. L'échauffement technique, donc on est sur l'aisance plus les enchaînements autour du 1 contre 1. Donc là, on est dans la valance, je travaille pour améliorer mon 1 contre 1 et donc pour travailler sur l'agressivité offensive. Voilà, les intérieurs, mi-cane plus enchaînement sans dribble plus rebond-af. A chaque fois, le rebond-af est intégré dans chaque situation. Pourquoi ? On revient au gros tableau avec toutes les couleurs pour travailler sur le repli défensif. Je tire, je suis mon rebond et pour inscrire ça dans les gènes et l'ADN du joueur. On fait un travail de défense, rebond défensif drills. Donc là, on fait des situations les plus basiques du monde, c'est-à-dire que je suis en face de ma partenaire, j'ai le ballon, voilà, je suis ici, j'ai le ballon, tu viens, tu tires, allez, box out, voilà, après on le fait un peu plus loin pour avoir les différentes techniques de box out qui peuvent arriver. Juste pour faire une petite aparté, bon, oui, la base technique du box out, c'est contacter, enrouler, d'une manière ou d'une autre, peu importe. Mais ça, c'est aussi utopique de penser qu'on peut le faire dans toutes les situations. En fait, le box out, c'est une intention. L'intention, c'est de dégager l'adversaire de son intention de rebond. Donc après, nous, on dit aux filles, on s'en fout comment vous le faites. Mais on va vous donner des repères. Grosso modo, quand un écran retard à faire sur une joueuse qui est à l'extérieur, tu es en aide défensive, en position d'aide défensive, il y a un tir, vitesse contre vitesse, tu peux toujours essayer de l'attraper avec le dos, tu n'y arriveras pas. Donc en fait, nous, on est plutôt dans la contestation physique, c'est-à-dire, je viens, je suis de profil à un moment donné, et puis après, à partir de là, je pousse, je pousse, j'accompagne, je dégage les gens des zones de rebond. Donc on n'est pas dans le box out traditionnel, mais c'est un travail, pour moi, qui est du box out. Donc on travaille tout ça. Et derrière, on est sur les placements, les placements en shell drill, sur les placements défensifs, pour faire en sorte, associer au rebond toujours. Toujours associer au rebond, on va jusqu'au tir, de manière à avoir, le rebond a fait le rebond, on fait souvent 55, traverser le terrain. Donc on fait 55 shell drill, les gens, ils se déplacent, ils communiquent, ils font les choses, on annonce le tir, ça tire, ça lutte pour le rebond à 55, et par exemple, si tu as le rebond défensif, tu dois traverser le terrain, pour que derrière, on puisse organiser le repli. Donc toujours lié aux 5 points fondamentaux de la performance. Défense, écran port, bon alors là ça, on arrive dans les choses un peu plus tactiques, pour les mettre en lien les unes avec les autres, sur les écrans porteurs et les écrans non porteurs. Voilà, au fond, on fait du travail de jeu rapide pour développer les conditions d'agressivité qu'on a travaillées ici. Donc le yo-yo, c'est les traversées de terrain en permanence, en continuité, à 2 contre 2, 3 contre 3. Voilà, on développe ce jeu rapide dans le projet collectif à 5 contre 0, à 5 contre 4, voilà, et après on termine par de l'open et de l'aérobie. Voilà, donc il y a un bon menu le matin. Voilà, ça n'ennuie pas. Mais voilà, à chaque fois, pour vous montrer qu'on essaye toujours de partir des points fondamentaux qu'on a élaborés auparavant comme critères de performance. et ça ne nous empêche pas de faire de basket parce que j'imagine que vous avez vu Rebondef, vous vous êtes dit on ne va pas passer une heure et demie à faire du Voxhaut toute la journée. Mais non, c'est commencer peut-être par 10-15 minutes et toujours mettre la loupe, la loupe pédagogique sur ces choses-là. donc ça, c'est l'entraînement collectif. Puis derrière, le lendemain, je crois, on a deux entraînements. Donc on fait toujours une entrée open. Là, c'est une préparation physique avec un échauffement aérobie. Un échauffement technique travaille autour de la passe, relation extérieure-intérieure et inversement. Donc là, on est sur le travail de conservation du ballon ainsi de suite. Ce qu'on a dit avant, c'est autour des balles perdues. Défense du jeu réduit, rebond défensif toujours, un contre un défensif. 3 contre 3, 4 contre 4 sans écran pour les placements et ne pas intervenir en aide, mettre dans des aides dissuasives. Là, on travaille sur un peu plus d'aspects collectifs, sur la défense du pick and roll, par exemple. On attaque toujours du jeu rapide. On passe à 3 contre 3. Voilà. On fait du travail de 4 contre 4. On est sur la... Alors, le monde 2, c'est une transition, en fait. Donc on est sur du 5 contre 4 plus 1 pour avoir le projet collectif de transition qui se met en place et on termine par de la muscu. Et l'après-midi, c'est le travail à la carte. C'est le travail à la carte. Donc vous avez le travail de basket en jaune ou en jaune, je ne peux pas vers là, le travail de préparation physique et le travail autre. Les joueuses, elles ont une heure et demie organisée. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on le... on organise et on programme trois entraînements individualisés. Donc les joueuses, elles se disent, moi, j'ai trois entraînements individualisés à me préparer moi-même. Donc je voudrais, sur le premier entraînement, avoir du travail en bugne-à-bugne avec un coach pendant 30 minutes. Donc avec... on est référent de certains postes, il y a Arnaud Guipillotte, Christophe Poncharo, là c'est qui ? C'est EP, c'est qui ça ? Merde. Je me suis planté ou quoi ? J'y suis ici. Ah, Élis Prodom, oui, Élis Prodom, qui remplaçait un collègue. Voilà, tout ça, le kiné, le doc, le préparateur physique, ainsi de suite. On se met là et les joueuses, elles disent, ben moi, en un, je veux travailler avec toi Arnaud sur cette thématique technique pendant 30 minutes. En deux, Julien, préparateur physique, je veux travailler sur ma vitesse. En trois, le kiné, j'ai besoin de faire des soins parce que j'ai des douleurs particulières, je veux aller 30 minutes, machin. Voilà, puis les autres joueuses, et puis le deuxième entraînement, je veux faire du tir en répétition avec quelqu'un qui me renvoie les ballons pendant 30 minutes. Je veux faire un travail de muscu pendant 30 minutes. Ah, je voudrais qu'il me fasse de la vidéo Arnaud. Je voudrais qu'il me fasse un retour vidéo sur l'entraînement, sur mes... Et donc, quand on connaît les trois jours qui vont arriver, ben nous, à l'entraînement, on sort le caméscope et on fait des focus, on suit la joueuse pendant tout l'entraînement avec le caméscope. On dit, tiens, il y a quatre joueuses qui veulent faire de la vidéo, on essaye de faire ensemble dans les équipes, l'organisation des équipes de les mettre soit ensemble, soit pour qu'elles soient sur le même angle de vue, et à partir de là, on filme, on suit, on suit, hop, là, l'après-midi, le préparateur, enfin, le scout vidéo, chac, 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 il fait ses montages, il extrait les images, il cut l'entraînement et puis il dit, alors ça c'est Camille, ça c'est, je ne sais pas, moi c'est Nathalie, ça c'est Sophie et ça c'est, vous avez vos montages et après, le scout vidéo, il fait des retours individuels pendant un quart d'heure, une demi-heure avec chaque joueuse. Voilà, et comme ça, ils ont des retours si elles le veulent, si elles le veulent. Et voilà, et on fait ça sur trois entraînements, on programme les trois entraînements individualisés, puis après trois, on reprogramme les trois suivants et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, on a vraiment, ce qui est intéressant, c'est que ça c'est ouvert aux joueuses, ouvert aux joueuses, ça, ça peut l'être, ouvert aux joueuses, à l'intérieur de ça, elles peuvent faire autant de huddles qu'elles veulent, elles peuvent proposer des solutions, elles peuvent proposer des initiatives, ça, ça leur appartient, voilà, ça leur appartient. Si la préparation physique, des fois, je demande au préparateur physique, parce que vous connaissez la préparation physique, c'est quand même quelque chose de scientifique, entre guillemets. Donc, si le préparateur physique, par exemple, il fait de l'aérobie et de la muscu et que la joueuse le soir, elle dit, moi, je vais leur taper une séance d'aérobie, bon, on ne dit peut-être pas attention, tu fais attention, c'est non, parce que physiquement, c'est pas possible. Donc, lui, il est dans un rôle de conseil pour dire, par contre, si tu veux vraiment faire de l'aérobie, il fait le deuxième jour et pas le premier jour, voilà, et nous, on essaie de réguler ça. Mais ça part d'elle-même. Voilà. A travers ça, les méthodes pédagogiques utilisées, il y en a trois, dont je vous ai expliqué. Travail de bloc, donc c'est répétition situationnelle ou gestuelle avec un objectif d'ancrage. Ça veut dire quoi ? C'est par exemple la gestuelle tir que Richard vous a montrée, on est sur une chaise et on est là et puis pendant 50 répètes, 100 répètes, 200 répétitions, on répète inlassablement le même geste sur des spots différents ou similaires, un de ci de suite et là, l'objectif, c'est ancrer, ancrer des schémas moteurs de coordination, de synchronisation, un de ci de suite qui nous permettront de développer un tir par la suite. Travail en situation complexe, c'est des répétitions situationnelles ou gestuelles mais avec des consignes qui parasitent, qui donnent des incertitudes dans les périodes de perfectionnement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le travail par bloc, c'est pas suffisant, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Et derrière, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est Claire Calmée, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une enseignante de l'INSEP, je l'appelle Dr Brain, parce qu'en fait, elle travaille beaucoup sur le cerveau et les apprentissages moteurs. Elle explique que le travail en situation complexe, une fois que ça s'est ancré, bien sûr, il y a un temps pour tout, n'allez pas faire des choses avec des moins de 11 ou des moins de 13, vous allez les mettre dans des situations pas possibles. Il y a déjà ça à faire mais grosso modo, ce n'est pas aussi compartimenté que ça. On peut très bien avec des moins de 11 et des moins de 13, dire qu'on fait 70% de notre travail sur le tir, la gestuelle, sur la gestuelle et l'analytique et puis 30% on essaie de balancer dans des situations un petit peu, voilà, et en fait, la proportion s'inverse au fur et à mesure de l'apprentissage. Mais moi, par exemple, je vous prends l'exemple au centre fédéral, le mardi soir et le jeudi soir, c'est des séances dédiées au tir. Bon, nous, on fait un quart d'heure, 20 minutes de travail de bloc sur la gestuelle tir. On a un petit, on a 2, 3 protocoles et hop, c'est de la répétition, bête et méchante. Enfin, quand bête et méchante, non, c'est la répétition de méchante et pas bête, mais parce qu'on essaie de corriger les choses au fur et à mesure et derrière, par exemple, on fait un travail de ce style-là, 2 joueuses, un ballon, la joueuse au départ, elle ne sait pas sur quel type de tir elle va tirer. C'est au moment de la passe, voilà, sa partenaire lui fait la passe, elle lui montre un chiffre ou elle lui montre un spot et en fait, elle doit attraper le ballon et s'il lui montre 3, c'est j'attrape le ballon et c'est tout de suite, boum, 3 points, bam, j'arrive, je travaille avec la balle, au moment où la balle arrive, 2 points là-bas, bam, 2 points, hop, là-bas, ainsi de suite, ainsi de suite. Après, ça peut être, c'est un travail où elle lui donne le ballon, elle fait un dribble et son passeur vient défendre sur elle pour mettre une gêne, donc tir contesté et donc, on répète, mais on répète 150 fois dans la séance. Donc, il y a le même nombre de tirs, mais ce n'est pas le même ordre de tir et donc, ça permet d'avoir, entre guillemets, un retour sur ce que le match nous apporte. On ne sait pas quel tir on aura en match, on n'en sait rien, quoi. Mais par contre, on fait les deux. Et le troisième type de travail, c'est le travail individualisé autour des besoins, ce que je vous ai montré juste avant. Voilà. Donc, les messages que je voulais passer aujourd'hui, une programmation, c'est bien, mais il faut qu'elle sorte d'une réflexion plus importante qui doit être à la fois personnelle sur ce que l'on est, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de partager, la manière dont on a envie de partager. Moi, je vous le dis, je ne suis pas né comme ça. Je ne suis pas né avec cet objectif de faire du management participatif. J'ai reproduit le schéma qu'on m'a enseigné à l'école, à l'université, au niveau parental et compagnie de ma génération. J'étais dans un transfert de savoir. Je suis le puits de savoir. Vous êtes les apprenants. Je vais vous apprendre. Voilà. J'ai vu que ça arrivait à des limites, voire des conflits, voire des murs d'incompréhension qui se sont dressés en face de moi. Et moi, bêtement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu arrives, tu as 13 ans en Pôle Espoir. Je t'explique que tu ne sais pas foutre ton pied là. Je te dis de faire comme ça. Tu ne le fais pas. Pourquoi ? Et je ne comprenais pas moi-même, mais parce qu'on était prisonnier de nos habitudes. et de notre éducation. J'ai mis du temps à comprendre que je dois évoluer, je dois changer au risque de complètement... Et moi, je profite de Pierre. Il va dire qu'il n'aime pas ça, mais je m'en fiche. Mais par exemple, Pierre, qui est un tout petit peu plus âgé que moi, c'est vraiment l'exemple d'une personne qui a une empathie extraordinaire et qui s'est toujours adaptée à la psychologie et aux générations qu'il a eues. et c'est extraordinaire de voir ça parce que ça demande beaucoup d'humilité de ne pas rester sur un schéma qu'on a expérimenté à 20 ans, à 30 ans et puis quand on arrive à 50, 60 ans, de dire non, je suis toujours la même chose, ça fonctionnait il y a 40 ans, je serais la même chose maintenant. Et Pierre, c'est tout ça, c'est tout sauf ça. Et c'est quelqu'un d'extrêmement, comment dire, à la fois humble et de valeur justement parce que pédagogiquement, moi chaque fois que je t'ai vu en action que j'ai vu les choses, c'est ce qui transparaît, c'est faites votre travail les joueurs, moi je fais le mien là mais vous, c'est à vous de le faire. Et quand vous voyez des coachs, je ne sais pas, je ne vais pas non plus citer des gens, mais il y a des gens qui sont plutôt dans doigt sur la couture, le machin comme ça, on ne bouge plus, on est ici, il n'y a rien qui bouge, c'est moi qui sais, les règles sont comme ça, c'est l'armée. Et ça, j'ai envie de dire, ça ne fonctionne plus, ça fonctionnera temporairement, mais ça ne fonctionnera pas durablement. Donc voilà, faire avec ce qu'on est, faire avec ce que les gens sont, essayer de comprendre dans quelles catégories on gère, quel contexte on a, moins de 13, moins de 12, apprentissage, perfectionnement, la formation basique, la formation un peu plus développée, du senior, il faut une performance, mettre des objectifs quand même par rapport à ça, et après, c'est de comprendre que c'est surtout pour moi le plus important, c'est ça. C'est ça. C'est comprendre que les points de départ de toute performance basket, ils sont à peu près, et ça, 80% des entraîneurs que je rencontre dans mon métier, dans les équipes, ils sont d'accord avec ça. Ils disent, mais nous, voilà, si tu ne maîtrises pas ton rebond, que tu encaisses des points dans le jeu rapide, que tu fais ça, tu perds le match. Et ton adresse à 3 points elle peut te sauver sur un match ou deux, mais elle ne va pas suffire. Ta stratégie défensive va te sauver sur un match ou deux, mais elle ne suffira pas pour avoir un résultat durable. Et donc, ils sont tous d'accord avec ça. Après, moi, je n'aurais pas trop parlé de ce que je faisais derrière, parce que ça me regarde, mais derrière, on peut tout développer, mais il faut que je sois en cohérence avec ça. Et votre programmation, qui je suis, qui sont les autres, quels sont leurs besoins, quel est mon objectif, ça, c'est le plus important. Et après, vous déclinez votre philosophie basket autour de ça, mais en cohérence avec ça. Et qu'on fasse, qu'on dise, j'ai fait 10 minutes là, un quart d'heure là, trois quarts d'heure là, ce n'est pas forcément le truc. Et qu'on ait deux entraînements par semaine, ou du bi quotidien, c'est possible de le faire. Il suffit simplement, après, c'est comme un DJ qui est devant sa console, c'est de dire, allez, je mets plus de volume, je mets plus de basse, je mets plus d'aiguë, je mets plus de machin, c'est-à-dire que je mettrais moins de ça, je mettrais moins de ça, je mettrais plus de ça. Après, c'est un, voilà, on essaye d'équilibrer les choses, mais en relation prioritairement avec ces choses-là. Voilà. Et une programmation, après, qui vous permet de coller aux attentes de rendre les joueuses actives et précises. Voilà. Et dernière diapo pour la petite citation. J'aime bien, t'as mis par une petite citation. On va y arriver. Voilà. Pour accomplir de grand-chose, nous devons non seulement agir, mais aussi rêver, et non seulement planifier, mais aussi croire. Voilà. Croyons en ce que nous faisons, rêvons, agissons, et ensuite planifions. Merci à vous. Merci à vous.